Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre le coup de kickboxing. Donc, vous allez aller direct. Donc, c'est un bras qui se détend au maximum. On voit bien l'épaule, la hanche. Donc, il y a le genou qui travaille. Le bras arrière pareil, on déplie, on va chercher. Donc, direct, on va avant, direct le bras arrière. Ensuite, il existe un crochet. Donc, les crochets séparent. D'accord ? J'ai les couches bien fermées. J'ai les épaules à l'intérieur. Enfin, j'ai la tête à l'intérieur, les épaules. Et là, je prends, je visse. Donc, vous avez vu, il y a le genou qui rentre. C'est sur le bras avant. Et le genou qui va rentrer. Et sur le bras arrière. Crochet, bras avant. Crochet, bras arrière. Comme toujours, un crochet, il part en bas. Il part en bas. Donc, crochet avant. Crochet, bras arrière. C'est un hypercute, c'est un circulaire. Un point circulaire qui passe par le dos. Pareil, ça part de la hanche. Il part le bras avant. Il part le bras arrière. Ce part, il ne part pas derrière. Il y a une rotation. Au fond de tête, on a un suivi en garde. Et je prends, j'envoie les hypercutes. C'est les trois coups de poing autorisés au niveau de la boxe anglaise. On a le kickboxing et il y a le backfist, c'est un coup de poing avec le dos de la main et le spinning backfist. Donc, c'est une rotation et j'envoie mon coup de poing retourner. Pareil, je prends le coup de poing et j'envoie mon coup de poing retourner. Je repare avec l'arrière des poings. Pareil, on a fait tous les coups de poing. On va partir sur les coups de pieds. Donc, il y a les coups de pieds de défense et les coups de pieds d'attaque. On va mettre pour coup de pieds de défense tout ce qui est coup de pieds de poussée. Donc, set kick ou chasser. Set kick dans la jambe. Sur le coup de pieds, il n'est pas autorisé en kickboxing. Mais il est autorisé en savate. Donc, j'arme, je lève bien mon genou. Voilà, j'en mets sur un chasse et balle. Pareil, je vais l'envoyer au niveau du corps. Je lève et je réarme et je pose. Et si je veux l'envoyer au niveau de la figure, j'arme et je réarme. Voilà, ce coup de pieds existe normalement. Et j'en vais rire. Toujours penser que c'est mon pied poussé de côté. Donc, je suis de face. Je tourne mon pied. Il va tenir mon corps. J'arme. Je déplie, je réarme et je remets en gamme. D'accord ? Je suis en gamme. J'arme. Ok ? Chaque fois, on tombe sur sa garde. Donc, on met en haut. Le front kick. C'est beaucoup plus simple. Je lève le genou. Et je pique ma jambe pour pousser mon adversaire. Donc, pousser en bas. Pousser au niveau du corps. Pousser au niveau de la tête. Toujours j'arme et je pousse. Pourquoi réarmer ? Si je réarme, je peux doubler. Ca veut dire que je suis là. Je réarme et je double. Je peux tripler. Je suis en 5 kicks. Donc, vous pouvez pousser de côté. Hop. 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 Donc, on peut en donner autant qu'on veut. Voilà. Coupé, poussé. Et. Le side kick. Ou front kick. Retourner. Je suis là. Je me retourne. J'envoie mon side kick. D'accord ? Pareil. Je prends. Je me retourne. Et j'envoie mon side kick. Donc, c'est la même chose. Mon tournant. Les circulaires. Les circulaires. Donc, les circulaires. Blue kick. Middle kick. Eye kick. Fouauté bas. Fouauté médian. Fouauté figure. Pour la salate. Les circulaires. Le front. Donc, sur ce coup de pied. On n'est pas obligé de l'armée. Pourquoi ? Parce que c'est un coup de pied qui sape les jambes. Et il faut surprendre son adversaire. Donc. On prend. On envoie. Le moins armé possible. Pour gagner du temps. Middle kick. Et le plus. Le plus. Le plus. Il tourne. Même sur le low kick. Le plus. Il faut qu'il tourne. Celui-là. Il tourne. Celui-là. Je tombe derrière la hanche. Et j'envoie plus la jambe. Le high kick. C'est pareil. Celui-là. Et. Celui-là. D'accord ? Donc. Toujours tourner la hanche. Donc. Je tourne la hanche, je tourne la hanche, je tourne, je tourne, du revers, je croise, je suis en garde, je croise et je fais un arpleur de cercle, sur la jambe arrière, je croise et je fais un arpleur de cercle. D'accord ? Chaque des lieux d'assaut, on salue son partenaire, chacun d'assaut, pareil, on salue son partenaire, on le remercie et surtout, chacun des séances, on fait le salut et j'espère vous revoir bientôt.